Le temps de cette foire, tenu le 10 juin 2023, le premier étage du Hilton Hotel de Yaoundé se transforme en galerie. Une tradition ici, car c'est la huitième édition de ce rendez-vous biannuel. En vitrine, le Made in Cameroun. Des formes, des couleurs et matières diverses et variées en exposition. Comme des tableaux qui peignent le Cameroun profond dans ses différentes aires culturelles, les courries, le bois, les perles, le textile, l'agroalimentaire racontent l'histoire d'artisans en quête de visibilité, de débouchés. C'est parti d'un message et puis j'ai participé, je suis venu. Aujourd'hui, ils sont gagnants. Nous sommes très contents qu'on vient exposer à Hilton. Très 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 contents. Ça passe un peu, chacun gagne son petit bout de pain. Quatre lauréats s'en tirent à bon compte cette édition. John Samuel dans la catégorie poterie et céramique. Aman Miginaori dans l'agroalimentaire. Olivier Ndende grâce à ses peintures. Et Hassan Dour, le spécialiste du recyclage, avec ses œuvres en papier mâché. Il ne s'agit plus uniquement de venir à la foire pour présenter le fruit de sa créativité. Mais pour l'artisan lui-même, au-delà de la vente, il est désormais en compétition avec d'autres artisans. La qualité aussi est un must. Pour avoir ce résultat, le ministère des Petites et Moyennes entreprises, le comité Blue Energy du Hilton et l'association Les Gourmettes font une présélection, mais choisissent aussi le bon timing. Choisir la bonne date est clé pour avoir une bonne mobilisation et pour avoir une belle affluence pendant la foire. Je vois beaucoup de Camerounais, des expatriés, des diplomates qui sont venus pour cette foire pour faire un peu de shopping afin de rentrer dans leur pays ou dans leur famille avec des petits cadeaux Camerounais. Cette édition, la nouveauté, ce sont les récompenses. On leur donne en contrepartie l'opportunité de pouvoir revenir au Hilton et d'exposer leurs produits dans le lobby pendant un certain nombre de jours pour écouler leur production. Parce qu'une fois de plus, les artisans doivent vendre leurs produits. La neuvième édition se prépare déjà. Rendez-vous est pris pour le mois de décembre pour un autre étalage de savoir-faire made in Cameroun accompagné de ventes d'objets artisanaux. Merci.